Bonjour à tous. Bienvenue à votre séance du mardi d'analyse de graphes. On analyse nos chats en utilisant les techniques de la géométrie et en espérant que un jour vous allez prendre un de nos produits pour développer vos connaissances. Donc merci de participer. La séance d'aujourd'hui personne ne sera muté ou on ne va pas couper le son, le micro de qui que ce soit parce que ça sera un travail de groupe vu qu'on est en train d'agrandir la communauté. On n'est pas assez nombreux pour s'inquiéter des bruits extérieurs. Ok. Voici un peu l'analyse qu'on a faite sur le dollar, sur l'index du dollar la semaine passée. On a dit que on voulait que le prix descende un peu jusqu'au trend line avant de continuer à toucher la résistance et s'attendre à une autre descende possible. Est-ce que le prix a fait ça? well, le prix a descendu, pas jusqu'au trend line. C'est descendu quand même. Ça a respecté la ligne de support noire. Je ne sais pas si vous voyez. Tu peux changer de couleur. Voilà. Ça a respecté ce support là. Voilà. Avant de repartir vers le haut, on a maintenant une sorte de résistance ici. Un, deux, trois points. Ça s'appelle un triple top. Comme on parle en français, il y a trois têtes. Kind of. Et normalement, cette structure prédit une descente. Mais là, la descente n'est pas consistante. Le support a été encore une fois de plus respecté et en train de se projeter vers le haut. Ok. Donc, cette résistance tient toujours. La résistance ici en bleu. Ça tient toujours. Et ça, ça peut partir. Mon support, je tiens ça puisque ça n'a pas encore été brisé. Ok. Voici alors ce que j'aimerais voir. Le prix arriver jusqu'à la résistance avant de voir une descente. Soit jusqu'au trend line ou un peu plus bas. Parce que toutes ces lignes en jaune sont des zones de support qui peuvent être utilisées aussi comme résistance. On verra bien. Le problème ici, c'est que Il y a aussi Oula, what happened? Il y a maintenant cette zone ici qui sera utilisée aussi comme un support. Donc, on peut voir que le prix va arriver jusqu'ici. Et puis, il y aura une sorte de structure soit vers le haut pour y tester avant de faire une descente. Ça, ça peut être dixi. Ça, ça peut être dixi. Ça, ça peut être dixi. Si quelqu'un se rappelle, n'hésitez pas à le commenter. Ça, ça peut être dixi. Je pense qu'on a l'air d'ailleurs du points. Ça, ça peut être dixi. Ok, on a regardé USDCAD. Allons voir ce qui s'est passé sur USDCAD. Pour regarder USDCAD, on a dû regarder WTI, qui est le pétrole, et puis XY pour le dollar. Au revoir. Au revoir. La connexion est un peu lente ce matin. Au revoir. 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 Combien de pipes ? 22 pipes Je pense que 22 pipes Pour Pour 95 pipes On peut considérer que 22 pipes On est arrivé au Tipeee Donc Maintenant Overall On avait un rectangle Sur USDCAD et on a dit Voilà il y a une résistance Là Et on s'attend à ce que le prix Monte jusqu'à la résistance Et ensuite On verra une descente Il y a le point pivot aussi qui devait être respecté Donc qu'est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé Wow Le prix est arrivé jusqu'au point pivot Et Ça s'est complètement arrêté Pour ceux qui n'ont pas été passés comme moi Ils ont essayé de forcer les ventes Là Et Voilà le prix n'a pas La structure n'a pas continué en vente Ça vous a knock out Ça vous a Ça fermé vos Vos trades Ok Ok Et Présentement On est à ce niveau On est là Je m'attends à une continuation Parce que mon analyse est toujours valide Donc j'attends à ce que le prix fasse On a déjà eu ce côté là Donc voici ce que j'attends Et vu que le point pivot On a On a Le grand rectangle Et aussi un petit rectangle Ok Donc Oui Naomi Yes Est-ce que Là justement On peut considérer J'ai un retest du pivot Actuellement là On peut considérer un retest du pivot Du rectangle principal Mais il y a aussi le petit rectangle Qui doit faire ses preuves Donc Pour être un peu plus en sécurité Je placerai Une trendline Un trendline Et voilà On va attendre qu'il y ait cassure Héritesse Ou bien Cassure Comme se doit de De ce niveau Avant de continuer Et si on doit continuer On va Si on considère le grand rectangle Point pivot On retourne au support Mais le petit rectangle On est à la résistance On On va au point pivot Du petit rectangle Donc Donc il y a deux options Il y a deux possibilités Il y a deux entrées Niveau Maîtrise Vous savez Comment il faut ajouter La gestion de position Là-dessus Et tout ce qui vient avec Ok Donc Voilà Il y a une possibilité De faire Si le grand rectangle Est respecté 225 pipes Et pour le petit rectangle 103 pipes 103 pipes Si vous avez une ou deux positions Là-dessus Ça vous fait déjà Votre semaine Qui est supposé 300 pipes Minimum Ok Donc je peux enlever ça Ça s'est passé On a eu ça aussi Bon J'ai dit On a eu J'ai pas pris L'analyse Ceux qui ont pris L'analyse Well Vous avez fait l'argent En achetant UST card Je suis sûre Que Luca a pris Cette analyse Moi au comptage Je cherchais à vendre Ok Donc cette semaine Enfin J'aurais J'ai eu une possibilité De vente On verra bien Bon WTI WTI Tout a été approximatif Pas exactement Ce qu'on voulait Le prix devait monter Jusqu'à Jusqu'à la résistance Qu'on a identifiée C'est ça Retour au milieu Je sais même pas Qu'est-ce qu'il y a À ce niveau-là Ah ok Ok Je voulais que le prix monte Jusqu'à Juste pour créer Un double top ici Ça a créé un double top Kind of À ce niveau On a dit qu'on voulait Que le prix monte Ensuite À la résistance On redescende On touche le trendline Avant de continuer Le prix a monté Descendu Ça n'a pas touché Le trendline du tout Et maintenant C'est juste là C'est C'est en pleine Consolidation Bon Je vais garder Un peu Mon trop Ceux qui aiment Le before And after Donc voilà On est en pleine Consolidation J'attends qu'on sorte D'abord De De notre situation actuelle De la consolidation Ok Et si on zoom in Pour moi On ne peut rien en tirer Il n'y a pas Il n'y a pas Vraiment de mouvement Aussi Baissé Il n'y a rien Le prix C'est une consolidation Typique Ok Mais vu que C'est le C'est le pétrole J'aimerais plus Que le prix Continuer en hauteur Voilà Mais on doit sortir D'abord de cette zone Avant de De vraiment se décider Sur Ce que nous allons faire Donc ça c'était la semaine passée On passe à ce qu'on Vra aujourd'hui Qui sont les cryptos Pourquoi je recorde Je n'analyse pas vraiment Bitcoin Et ses cousins Généralement Ce que j'ai fait J'ai ouvert un account Avec l'UNO Ce que tout le monde fait Il y a d'autres qui analysent Qui traitent Bitcoins Lithium Et tous les autres Comme Entrées De Euro-dollars Et autres Tous les matins Ils se réveillent Ils analysent ça Ils prennent Ils prennent des trades Ils prennent des positions Là-dessus Je préfère Acheter Quand le marché Est vraiment bas Et Selon mon analyse Technique J'attends Une possibilité De hauteur En marché Donc j'achète Quand le marché Quand le Bitcoin En train de tomber Voilà Je prends une position Là-dessus Sur un site Comme LUNO Par MT4 Voilà Et J'attends que le prix monte Tout simplement Donc c'est vraiment L'ancienne manière De De Faire des analyses Ou de trader Là-dessus Ok Donc aujourd'hui On va analyser Comme si On aimerait Prendre Des trades Là-dessus Des positions Là-dessus Sur MT4 C'est qui Est faisable Je vous conseille Peut-être D'essayer Sur votre Compte Demo Et Ainsi de suite Vous prendrez Une décision Ok J'avais quelque chose Là-dessus J'essaie de vous montrer Je ne sais plus C'était quoi En fait Je voulais joindre Les deux Top Et Attendre Qu'il y ait Cassure Et tout Bat Je trouve Que mon plan N'a plus Trop de sens C'est C'est vraiment Mon Ok Le prix n'est pas En train De De monter Actuellement On est Dans une sorte De range Ok La résistance Le support Encore une autre Résistance A l'intérieur Support Résistance Support Donc Qu'est-ce que Vous entendez Par ça Résistance Support Range Selon vous On va utiliser Quelle technique Pour avoir Des projections Sur Bitcoin Le rectangle Smurfing Smurf Rambos Théorie du rectangle Là je crois Que le rectangle C'est bon Ok Ok Donc rectangle Je trouve Que le rectangle C'est La meilleure Analyse Des affaires Vu que Voilà On n'est pas En train D'aller En hauteur Ou quoi Donc Notre rectangle Sera d'ici À la résistance Naomi C'est un Lash card Oui Lash card Ah si Même si J'avance Jusqu'à ce niveau Le range Que je maintiens C'est celui-là Voilà Donc mon rectangle Je peux Juste faire ça Pour avancer Un peu Ça dépend Si vous voulez Rendre le truc Un peu joli Dans un autre cas C'est pas la beauté Aussi de votre De votre analyse Qui va payer C'est Être sûr De respecter Le point De la théorie Anyway C'est juste Une parenthèse C'est pas la beauté 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 Ok On va placer La résistance J'aime avoir J'aime avoir Ma résistance En rouge Voilà Support Support en vert Support en vert Point pivot En jaune Pourquoi le jaune Je ne sais pas J'aime juste Ok Et c'est pas une ligne solide Ok Donc voici On est un peu au milieu Et au niveau Où on est Il faut s'attendre Un peu A une descente On peut pas Vraiment Confirmer ça Parce que Ce niveau Là Agit un peu Comme Support Donc Le prix Peut venir Ici Et Brusquement Remonter Ok Donc Je vais placer Encore Au on a la résistance du petit rectangle on a la résistance du petit rectangle du coup je peux enlever ça parce que ça revient à mon point pivot on peut s'attendre à venir jusqu'à là repartir vers la résistance avant de descente le seul truc est que cette même résistance a haussé le point pivot donc on peut arriver là et voir que le prix continue aussi vers le go ok, donc voici notre première option et on verre notre deuxième option ok ok donc pour ceux qui aiment bien le crypto si vous voulez vendre c'est un nombre de pipes consistant 624 pipes c'est intéressant mais je n'aime pas vendre ça c'est mon avis personnel je préfère que ça monte en valeur mais voilà il y a une possibilité de vendre là-dessus si quelqu'un voit quelque chose d'autre peut-être que je ne sais pas moi un smurfing smurf un trendline qu'on peut placer n'hésitez pas alors qu'est-ce que vous pensez c'est maëlle maëlle tu aurais analysé ton tchat de la même manière oui, non, ou quelqu'un d'autre vous êtes d'accord avec mon analyse ou vous aurez fait quelque chose de complètement différent ok rien à signaler on regarde quelque chose d'autre c'est quoi bon là aussi j'avais quelque chose de truc là-dessus mais c'est depuis le début de l'année vers février que j'avais ça et j'attendais que le prix dépasse la ligne que j'avais identifiée non, ça ne s'est pas passé vous voyez vous voyez vous voyez Merci. Généralement, quand Bitcoin bouge ou commence à bouger ou monte en valeur, tous les autres suivent. Donc, quand il n'y a pas vraiment d'avancement, je trouverai un truc contre sa personne aussi. Personne n'avance. Ça a pris juste un peu de valeur et ça a perdu toute la valeur qu'il y avait. Donc, je ne vois pas de smurfing smurf, je ne vois pas de, je ne vois rien en fait. Voilà, encore une fois, je pense que Bitcoin, c'est comme l'index de toutes ces autres monnaies crypto. Une fois que Bitcoin avance, les autres vont suivre, aller jusqu'à où, je ne sais pas plusiivés. Enfin, deuxième fois, Shuzang. Une fois qu'elle a fait un peu de temps pas trop. Petite à attendez à qu'est-ce- drought et se recueille voir? Veterans surtout qu'ils sont bien àkommer. C'est laowsée. Ça fait un bon moment qu'on n'est pas là en dessous vraiment de Depuis le 12 août on n'est pas vraiment allé en dessous de ce niveau ici donc c'est bon ça peut être un point à souligner que voilà on attend ok on attend que le prix monte Ok pour cette semaine on fait on va plus se focaliser sur le crypto parce qu'on a déjà analysé bitcoin je sais pas c'est pas quelque chose que j'analyse très souvent donc si quelqu'un regarde un crypto plus intéressant que ce qu'on a présentement n'hésitez pas sinon on peut repartir sur les devises normales GA et GK des consorts donc on 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 1, 2, 1, 2, 3 ventes et voilà ce point là peut être utilisé comme un smurfing smurf en achat 1. Quelque chose du genre, voilà le prémontre, ok, où on est présentement, il y a un autre smurfing smurf, c'est bien. Au moins on a établi qu'on peut utiliser la géométrie sur le crypto. Merci. 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 voilà donc si vous voulez vendre voilà on s'attend à aller ok request vous voulez qu'on regarde une devise particulière vous avez une analyse ou un trait présentement sur quelque chose donnez vos chats on va analyser on va regarder ensemble on va travailler en groupe si vous avez aussi des questions n'hésitez pas bon 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 j'espère que vous m'entendez Vos devises n'ont pas forcément besoin d'être sur le crypto. Ça peut être, je ne sais pas, mon euro dollar a eu des USD. Ce que vous voulez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci d'avoir participé et on espère voir plus de chat. J'ai quand même envie de regarder quelque chose d'autre. Non, il y a deux messages. Ok. G, U, G, U. Ok. On va. GDP, USD. Tout était bien. Parfait. Ça n'a pas suivi. Ok. Je nettoie rapidement mon chat et on commence. Merci. 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 JPUSD. On a dépassé le point pivot mais on n'est pas allé vers l'autre zone. Ok. Ok. On est présentement au support du petit rectangle. Donc, il faut s'attendre à ça. support, support, point pivot, point pivot, retour au support. support. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Ma ligne est noire. Donc, je vais changer de couleur. Ici aussi. Ok. support, point pivot, point pivot, retour au support et support, résistance. Maintenant, de là on sait que résistance, on descend. Ok. But, si on suit le gant rectangle, on a fait support, point pivot. Ok. Point pivot. Normalement, il y a une possibilité de continuation. Jusqu'à la façon dont on est au milieu là, on peut continuer. Ou tout simplement respecter ce qu'on voit là qui est une sorte de smurfing smurf. Ok. Là, c'est besoin de refaire. Oui, parce que l'autre, ça peut encore terminer, c'est une possibilité. Ok. En la neckline. Donc, ça c'est une possibilité, ce n'est pas encore fini. J'ai envie d'avoir une flèche pour montrer la direction. Voilà, c'est que nous avons comme différentes possibilités sur Jiyou. Qu'est-ce que vous pensez ? On a encore du temps. J'ai envie de donner d'autres analyses, d'autres chats. Merci, Maëlle. Le SS potentiel est parfait. Quelque chose d'autre. Et ça coïncide avec mon analyse sur Euro-Dollar. Je ne sais pas si j'ai possible de partager l'analyse avec vous. La direction que j'ai, je pourrais placer un trendline à ce niveau-là. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. On voit présentement un pushback, une petite montée. Je m'attends à ce que cette résistance soit respectée. Et que le prix descend maintenant. Si ça monte un peu plus, je peux toujours ajuster. Voici ce que j'ai sur le truc. Euro-Dollar. On a vu Jiyou. Pour le Jiyou aussi, on peut aussi voir. NZDCHF. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup le New Zealand. En fait, qu'est-ce que j'aurais là-dessus? Ça doit être une jeune vieille analyse. Je veux juste comprendre pourquoi le prix allait à mon Tipeee. Voilà, OK. Ah, OK. J'avais un rectangle. J'ai fait une extension. Et... Voilà. Voilà. Euh... Uh... Tout ça, c'est un moment d'expect. OK. ... OK. NZDCHF. Je vais juste vous montrer quelque chose avant qu'on... On commence même à analyser NZD-CHF, ok? Voici NZD-CHF, le genre de structure qu'on a, ok? Allons voir NZD-JPY. Je ne sais pas si l'analyse vous dérange, mais qu'est-ce que vous remarquez? On a à peu près la même structure ou pas? NZD-JPY, NZD-CHF. Vous voyez la ressemblance aussi ou c'est juste mon? Non, ça ne se importante. Ok, on laissez les échappiner ça. Ok, on laissez les échappels. NZD-JPY NZD-CHF Ok, au lieu de faire tout ça, il y a un outil ici, là, qui nous permet de comparer. C'est la même structure. Vous ne voyez pas, ça c'est NZD-CHF et en jaune, là, c'est NZD-JPY. C'est intéressant, non? Ok, on va voir quelque chose d'autre. Delete. Ok, delete. Ok. USD-JPY 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 $1,50 USD-JPY uet-JPY Vous voyez aussi la même chose en bleu, là, c'est USDCHF et où il y a les bougies, c'est USDJPY. Ok, c'est juste une parenthèse pour vous dire que quand vous analysez USDJPY, il y a une possibilité de prendre le même trait sur USDCHF. Donc, je ne sais pas, des fois, enfin, quand je commençais, j'analysais USDJPY et si je vois USDJPY en achat, je vais vendre USDCHF parce que ça peut ne pas avoir la même structure. Donc, je me dis, ok, c'est deux différents traits, je fais l'opposé parce que ce n'est pas JPY, JPY, je viens juste vous montrer que c'est la même chose. Et sachez aussi qu'il n'y avait pas trait d'inview. Donc, voilà. Pour revenir sur NZDCHF, Il y avait un truc ici, un smurfing smurf, assez bizarre, On n'a pas vraiment eu le deuxième côté parce que je ne considère pas vraiment ça. ou également qu'il est exagéré. Peut-être que pas que même si. Voilà. Présentement, je vais juste utiliser l'étrain de l'un on est sur H4 on est sur H4 là c'est un support on ne peut pas ne pas prendre ça en considération tu vas attendre tout simplement que le prix casse la structure vienne retester avant d'aller plus haut ok première résistance ça sera ça donc ça peut être considéré comme votre tipi 1 deuxième résistance et si vous voulez continuer sur du long terme troisième et votre quatrième résistance ok il y a quelque chose aussi ici ça peut prendre au même niveau que ça voilà pourquoi je n'ai pas sous-démi ou aussi il faut aussi placer ça le problème avec ce smurfing smurf que j'essaie de créer je ne sais pas je trouve que il y a une possibilité qu'il ne soit pas beau ok ok il y a une possibilité il y a une possibilité qui est qui est il y a une possibilité Merci. Il faut vraiment que tous les petits points soient inclus. Ok, vous pouvez colorer votre truc, votre rectangle, votre rhombos ou continuer tout simplement. Ok, typique 2, ici. Typique 1, typique 3, c'est l'extension. C'est souvent rare que le prix arrive au typique 3, quand ça arrive, ça nous permet d'avoir quelque chose de consistant. C'est pas joli, joli comme je voulais, Pats. C'est acceptable. Là, c'est typique 3, on peut bouger quand même ça, ça revient au même niveau. Ok, là c'est typique 3. Pourquoi je ne voulais pas placer le Smurfing Smurf ? C'est parce que tous mes points ne sont pas inclus à l'intérieur du premier rectangle. Ce qui rend mon analyse approximatif. comme vous pouvez le voir, on arrive au typique 1 et le prix est complètement redescendu. Ok. Et donc, on doit refaire le chemin encore pour aller vers le haut. Bats, si on voit ça. Ok. Si le prix descend et que ça va en dessous du rectangle qu'on a, c'est fini, cette analyse sera complètement forcée. Ok. Donc, il faut prendre ça en compte. Une dernière analyse, si vous voulez, on peut voir quelque chose d'autre, des trucs. on a vu USDCAD, on a vu WTI, on a vu Dixie, on a vu les cryptos, GU, je vais vous montrer GA que j'ai posté, donc j'ai déjà posté. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. européen européen que j'aime pas aucun j'attends que j'ai s'active on va les européen on a vu qu'ils ont avec une possibilité de vendre ce matin j'ai possédé et donc qu'est ce que ça vous dit sur european on va voir european en tendance haussière ou baissière sachant que j'ai qu'il y a en plus une structure baissière donc j'écris euro gdp gdp on vient de voir que gdp usd comment gdp et ud ça signifie alors pour le truc tout gdp pour euro gdp on cherche à on va chercher à acheter ou vendre ou à 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 qui est d'autre à 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 on a déjà notre opinion sur euro gdp on s'attend à ce que le marché est une structure haussière ou at least commence ou on veut vraiment on aimerait bien acheter européen voir comment mon chat va se décider à lancer nous on va voir à à à à à non y au le dat on le le au d'eri puis faire son propre truc. Ok. Pour faire simple, on va placer un trendline, ok. Et chercher le support possible. Même avec cette structure, je ne vais pas vendre l'euro pend. Je préfère vendre pend avec d'autres devises. Et puis, si je dois vendre l'euro, alors je le fais avec d'autres devises. Même pas ensemble. Euro pend. Je ne peux pas vendre euro pend. Et vendre aussi pend quelque chose. Ok. Parce qu'il y a une forte possibilité que ce truc-là se retourne à n'importe quel moment. Et quand euro pend se retourne et tu es à l'intérieur, tu es dans le mauvais sens. Ce n'est pas joli joli. Ok. Bon. Je vois aussi un petit truc. Je ne sais pas si ça va tenir. On verra bien. Netline sera propos au même niveau. Ok. Je veux changer de couleur. Ok. 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 Et on va à tom. Ok. 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 Maintenant, si on a un double bottom bien structuré ici, et qu'on place un rectangle, on verra bien, ça va nous emmener, pour l'instant le prix n'a pas encore, cette bougie n'en est pas fermée, c'est en plein mouvement, donc on ne peut pas confirmer la direction de cette analyse. Personnellement, je ne vais pas vendre le truc, europand, je préfère aller sur pond et autre chose. Parce qu'on a deux possibilités, il y a une possibilité de vente et aussi une possibilité d'achat. Cette partie du zoom n'a pas été recordée, vos requests. Donc, si vous n'avez pas noté… Wow, c'est pas enregistré. En fait, de mon côté, ça montre que c'est pas enregistré, que c'est pas enregistré. Vous avez des questions ? Ok. Je crois que nous… Merci d'être venu, d'avoir participé au zoom du 24 septembre. On continue nos conversations dans le chat, et à la semaine prochaine. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, on vous invite à participer, à vous joindre à nous durant nos séances de zoom. C'est gratuit. merci. 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 Merci.